Giorgio, il m'arrive un truc bizarre. Qu'est-ce qui t'arrive encore ? Je crois qu'être un naturaliste intergalactique m'ennuie. J'ai l'impression d'avoir déjà tout vu. T'inquiète pas, ce sont des choses qui arrivent. Allez, on va aller se remonter le moral, on va aller se boire un petit pastis tout en parlant de géologie. Bon sang, mais où est-ce qu'on est là ? On est sur la terre ferme que les humains ont décidé d'appeler Pontarlier. Ah oui, ça sent fort le pastis ici. En fait, ce que tu sens, c'est surtout l'anis, qui sert à fabriquer autant de l'absinthe que du pastis. Ah bon ? Oui, à la base, les distilleries du village fabriquaient de l'absinthe. C'est un alcool composé d'anis vert, distillé et connu pour rendre les gens fous. Mais à la suite de son interdiction de vente dans les années 10, les distilleries ont décidé de se consacrer à la fabrication du pastis, qui n'est qu'un dérivé de l'absinthe. Je vais te faire écouter une petite cassette radiophonique qui va te remettre les idées en place sur l'histoire de l'absinthe. L'absinthe apparaît à la fin du 18e siècle grâce à deux sœurs logées à Couvée en Suisse. Sa recette est composée de quatre plantes. L'absinthe, l'anis vert, le fenouil et l'isope. Le tout infusé dans de l'eau de vie de vin. Autant vous dire que ça bourre bien la gueule. Cela n'empêchera pas un certain docteur, le docteur ordinaire, d'en recommander sa consommation. Cette liqueur est ensuite cédée à un major pour en faire une production industrielle qui fonde dans ce même village la première distillerie absinthe. Par la suite, les distilleries d'absinthe arrivent en France, et notamment dans ce fameux village de Pontarlier, Démie 805. Mais comme vous le savez, boire de l'alcool, c'est un peu faire la guerre. Et cet alcool prendra vraiment son essor lorsque Napoléon, voulant bouger ses troupes pour qu'ils attaquent les Autrichiens, demande alors de l'alcool pour leur remonter le moral. Il favorisera le développement des distilleries locales. Et c'est ainsi qu'en 1913, on peut compter 22 distilleries d'absinthe à Pontarlier, distillant des centaines de milliers de litres de cet alcool chaque année. Et dont je le rappelle, son titrage est à 70 degrés. C'était Jean Michemiche, le roi de l'info. À vous les studios. Tu vois, cette belle histoire va aussi permettre de découvrir un fait géologique très intéressant durant ces années-là. Tout ça grâce à la production d'absinthe. Si je te parle d'un incendie, d'une grotte et d'une rivière, est-ce que tu as une idée de ce qui a pu se produire ? Euh... Aucune idée. Eh bien, tu vois, le 11 août 1901, un orage à Sabat sur Pontarlier et la foudre incendie l'une des distilleries. Heureusement, ce jour-là, c'était un dimanche et il y avait un gardien ou un ouvrier qui tout de suite s'est dit « Oh mon Dieu ! L'alcool contenu dans les cuves va faire péter tout le village ! Vite, je dois ouvrir les valves pour vider cette absinthe avant que celle-ci parte en flamme ! » Et c'est ainsi qu'un million de tonnes de ce précieux liquide s'est déversé dans le double, transformant la rivière en un vaste apéritif à Nicée. Je ne te cache pas que ça fit le bonheur des militaires qui dégustèrent cette nouvelle boisson gratuitement et qu'ils remplissaient même dans leurs casques. Ah oui, mais c'est quoi le rapport avec les grottes et la géologie ? Eh bien, une découverte incroyable se produisit avec la dispersion de cet alcool dans la rivière. Faut savoir que quelques jours plus tard, la Lou, une autre rivière située à 17 kilomètres de l'autre côté du massif montagneux, s'est mise à prendre une couleur verdâtre tout en sentant très fortement l'anis. Et c'est ainsi que fut découvert que la Lou n'était pas une source, mais une résurgence du double. Et cette découverte, c'est grâce à l'absinthe, tu vois. Ça a rendu fou autant les géologues que les alcooliques. Tu te rends compte ? C'est quoi une résurgence ? Une résurgence, c'est la réapparition à l'air libre des eaux d'une rivière qui s'était infiltrée sous terre. Mais comment une rivière arrive à s'engloutir sous terre ? Eh bien, tu vois, les sols calcaires se dissous très vite avec l'eau de pluie. C'est ce qui fait que les régions indominantes calcaires sont très crevassées, ayant parfois des gouffres. L'eau de la rivière va alors s'infiltrer dans ces gouffres ou ces crevassures et se faufiler dans ce vaste réseau de galeries souterraines pour ressortir un peu plus loin à l'air libre. Truc de dingue ! Tu veux dire que certaines eaux disparaissent et réapparaissent ailleurs par ce principe, un peu comme si elles passaient à travers un téléporteur ? C'est un peu ça, oui. Sauf que ce téléporteur n'est pas aussi sophistiqué que ceux de ma planète. Le Jura étant un massif calcaire, il n'est pas étonnant que de telles résurgences puissent apparaître. Ah oui ! Si je te dis maintenant que l'eau de pluie ou de cours d'eau qui dissout ces terrains fabrique aussi quelque chose de très particulier et d'absolument magnifiques qui font autant la joie des promeneurs et des promeneuses que des géologues. Tu vois de quoi je parle ? Bah, les grottes ? Tu l'as dit tout à l'heure. Oui, c'est tout à fait ça ! Tout démarre par l'eau qui croce ce calcaire et forme un conduit souterrain par l'érosion, les frottements, l'usure et la corrosion. Cette eau va s'infiltrer en profondeur, formant des salles vides. Mais, je comprends pas. C'est vraiment l'eau qui arrive à faire des grottes pareilles ? Oui, faut que tu te dises que l'eau, en traversant la couche superficielle du sol composée de plein de matières organiques, va alors se dire « Eh coucou le gaz carbonique et l'humus ! Vous voulez pas me rejoindre pour que nous formions l'acidité ? Cela nous aidera à creuser en profondeur. » Et c'est ainsi que la corrosion se fait dans le calcaire. Attends, je crois que je suis en train de confondre l'érosion et la corrosion. Tu saurais me dire c'est quoi la différence ? Ah là, je vais laisser l'eau répondre à ma place. Eh bien, l'érosion est l'usure de la roche par le courant d'eau, là où la corrosion est la dissolution de la roche par le courant d'eau. Ah oui, j'ai presque rien compris, mais je vois un peu la différence. Et donc, c'est cette même eau qui va former souvent les stalactites et les stalagmites, c'est ça ? Oui, lorsque je m'écrase au sol, je libère un reste de carbonate de calcium qui forme une stalagmite, souvent plus large que la stalactite. Et dis-toi qu'il y a souvent plusieurs grottes formées ainsi. Ces nombreux salles reliées les unes aux autres vont pouvoir y abriter des espèces qui n'aiment pas la lumière et qui aiment vivre dans des milieux humides à température stable entre 8 et 11 degrés. C'est un milieu tout à fait exceptionnel et très convoité chez certaines espèces comme des crevettes, des salamandres, des moustiques ou des araignées. Et puis, il y a aussi les magnifiques chauves-souris que nous avons déjà parlé dans un précédent épisode. Merci pour toutes ces explications, même si ça m'a cassé le crâne. Moi, je comprends pas, du coup, quand est-ce que ça a été fait, le pastis ? Eh ben, tu sais, la consommation d'absinthe est légale aujourd'hui. Mais il aura fallu attendre les années 2000 pour la rendre à nouveau acceptée en vente. Entre-temps, c'est un certain Marseillais Paul Ricard qui a eu le temps de commercialiser une variante de cette anis de Pontarlier que l'on nomme aujourd'hui le pastis. Quel s'appelait Filou, celui-là ? Bon, allez, c'est l'heure de se boire un petit canon. Du pastis ou de l'absinthe, du coup ? Oh, peu importe. Santé à l'absinthe, au pastis et à l'alcool qui accompagne chaque jour les géologues. Allez, santé ! Puis après, on y retourne, hein ? Oui, oui, on va retourner dehors, oui. Enfin, si je tiens debout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada